J'aimerais te présenter les 5 étapes pour vivre du coaching. Mais juste avant, pourquoi vivre du coaching avec toutes les opportunités qu'il y a sur cette terre ? Et tu vas peut-être te reconnaître si ce que tu cherches, c'est d'apporter une transformation concrète dans la vie des gens. Si tu veux partir de ton empathie, ton amour, ton écoute, ton vécu, tes expériences pour aider les gens à se développer, à croître, à transformer leur vie, le coaching est fait pour toi. La deuxième raison, c'est que contrairement à d'autres activités, plus tu contribues, plus tu t'épanouis. Tu n'es pas écrasé dans une entreprise qui essaye de tirer le maximum de profit de tes connaissances, de tes compétences et qui te lessive et qui te laisse vide de tous sens. Je vais te dire un truc, c'est rare d'avoir un business où plus tu apportes de la valeur à tes clients, plus tu te développes parce que plus tu coaches, plus tu t'auto-coaches. Et la troisième raison, c'est que créer une entreprise aujourd'hui avec toutes les possibilités et les opportunités que nous offre le web est beaucoup plus facile que tu le penses, surtout comparé à ce que c'était de créer une entreprise il y a 20 ans. Et ça te permettra d'être libre. Là, je suis ici en Alsace, on a emménagé récemment. Je suis avec mon épouse et ma fille et j'ai pu quitter la région parisienne sans que ça affecte ma vie personnelle parce que j'ai un business en ligne. Et j'ai le plaisir aussi d'annoncer qu'on attend deux jumelles. Et le fait d'être à la maison, de pouvoir passer du temps avec elle, de pouvoir prendre soin de mon épouse et de ma famille, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Et c'est pour ça que je suis coach et que j'ai développé un business sur le coaching. Et j'aimerais t'aider et voici les cinq étapes par lesquelles tu peux passer pour toi aussi développer une activité de coach. La toute première chose, c'est que tu as besoin de capter l'attention de ton prospect idéal. Ça, c'est hyper, hyper important. D'avoir l'attention, c'est vraiment la monnaie la plus précieuse à notre époque. Avec tout ce qui se passe, avec tous les écrans, si tu arrives à capter l'attention d'un prospect, c'est déjà génial. Mais en plus, il faut capter l'attention de ton prospect idéal. Et ça, il y a tout plein de méthodes marketing aujourd'hui avec le web qui te coûte 0€ que tu peux utiliser. Donc, garde en tête que la première étape, c'est ta capacité à faire de la communication, du marketing et à capter l'attention. La deuxième étape, c'est de stimuler l'intérêt pour ton accompagnement sans passer pour un vendeur de tapis. Parfois, on cherche à vendre trop vite. Et ça ne marche pas, non seulement ça ne marche pas, mais nous-mêmes, on ne se sent pas totalement aligné de vouloir vendre trop vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étape intermédiaire qu'on enseigne rarement, qui est cette amplification d'autorité. Comment tu peux stimuler l'intérêt de ton accompagnement sans faire penser aux gens que tu leur vends quelque chose. Et ça, c'est vraiment un art que tu dois maîtriser. Comment tu peux apporter de la valeur à l'autre tout en l'aidant à comprendre que tu peux l'aider à aller plus loin en le coachant. Et ça, c'est quelque chose que je vais te présenter à la fin et qu'on va voir aussi ensemble dans le détail. La troisième étape, c'est comment vendre avec authenticité et convertir à 50%. Vendre est quelque chose à la fois de très naturel en réalité dans la vie, mais très très inconfortable. Parce qu'on a cette idée qu'on demande de l'argent à quelqu'un et personne n'a envie de faire la manche. Par contre, si tu incarnes pleinement ton authenticité en servant la personne, en l'aidant concrètement, en passant du temps avec elle, en essayant de la comprendre et de l'aider, là, tu vas avoir son attention. Et il va voir que tu as la possibilité, la capacité de l'aider. Et dans ce cas-là, tu vas convertir un client sur deux. Parce que l'un des inconvénients quand on essaie de vendre du coaching, c'est le fait qu'on doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Et j'ai connu ça, j'ai fait des centaines et des centaines d'appels. Et récemment, surtout depuis que je sais que j'attends des jumelles, j'ai changé de méthode. Et j'aimerais te l'expliquer, j'aimerais te montrer comment tu peux augmenter ton taux de conversion pour gagner de l'énergie, économiser de l'énergie et du temps. La quatrième étape, c'est de cultiver un mindset gagnant. Ce qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est que tout se passe dans notre façon de voir le monde, de penser. Et ça, c'est la clé de tout. Parce que, je ne te le cache pas, dans l'entrepreneuriat, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des peines. Émotionnellement, ça va te chambouler. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit et un autre entrepreneur échoue ? Ce n'est pas leurs compétences, leurs connaissances. On a à peu près les mêmes compétences et connaissances, surtout à notre époque, avec tout ce qu'on peut avoir sur Internet. Par contre, ce qui fera la différence, c'est ta capacité à être persévérant, à être résilient et à prendre du plaisir dans chaque étape de ton aventure entrepreneur. Et pour ça, il va falloir se construire un mindset gagnant. La cinquième étape, c'est de construire maintenant, de structurer une entreprise profitable et libératrice. Ce serait faux de te dire que tu vas gagner la liberté juste en aidant les gens. Non, tu as besoin de créer une entreprise profitable. Et pour moi, ça a été difficile de créer une entreprise profitable. Parce que j'avais cette croyance que c'est bien de partager. Dès que tu gagnes de l'argent, tu partages, tu redistribues. N'est-ce pas ? Parce que c'est ça, être une bonne personne, être généreuse. Et bien, j'ai compris que ça, c'était au dépend de ma vie et de ma famille. Et il est hors de question que je revive ça. J'ai failli faire faillite parce que, d'une certaine manière, je voulais faire plaisir aux gens. Je voulais aider les autres en m'oubliant. Le problème, surtout quand on a une famille, c'est qu'en s'oubliant soi-même, on oublie nos proches. Et ça, c'est hors de question. Et on veut t'aider à surmonter ça. Alors, concrètement, comment tu peux apprendre ces cinq étapes dans le détail ? Parce que non, ce n'est pas en deux minutes que tu vas pouvoir apprendre toutes ces étapes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Du 13 au 18 novembre, on va voir ensemble, durant le challenge Vivre du Coaching, toutes ces étapes-là. Et de manière virtuelle, on va se retrouver avec tout plein de coachs parce qu'en présentiel, je ne peux pas rassembler mille personnes ou du moins pas encore. Mais en ligne, je peux non seulement rassembler mille personnes parce que c'est notre objectif, mais je vais vous aider vous aussi à vous encourager, à vous entraider. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas juste un coach qui a envie de coacher, mais qu'en fait, vous appartenez à une grande famille qui ne se connaît pas encore. Alors, on va faire les présentations et on va venir se former, s'amuser, passer du monde ensemble et faire connaissance et ensemble s'entraider. Si ça t'intéresse, c'est très simple. En dessous, il y a un lien en description où tu vas pouvoir t'inscrire à ces cinq jours de challenge. C'est 100% gratuit. Et puis, inscris-toi. Chaque jour, tu auras une leçon qui va t'aider sur une des étapes que je t'ai présentées. Et cette formation intensive, je la fais une à deux fois par an. Donc, profites-en. Ce sera en direct et j'ai hâte de passer ces cinq jours avec toi. Tu vas voir. J'ose penser que ces cinq jours peuvent t'aider à économiser des mois et des années. Donc, inscris-toi dès maintenant.